Je n'ai pas eu le privilège de connaître Ryan personnellement, mais au cours de l'année dernière, où j'ai appris à connaître Amita, elle a partagé beaucoup de choses à propos de lui et de son esprit. Et nous avons partagé son expérience du décès de Ryan et de sa période de fin de vie ici. Et c'était très similaire à ce que j'ai vécu avec mon père, et nous avons partagé beaucoup de ses expériences. Pour moi, c'était doux amers, il y avait tant de douceur en cela, durant ces derniers jours. Et je me demande si vous pouvez parler un peu de cette transition pour nous, et comment nous pouvons, je ne veux pas dire mieux la faire, mais comment nous pouvons la vivre avec un nouveau regard. Parce que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma façon de voir et de vivre cette expérience. La vente ou celle de quelqu'un d'autre ? Pas la mienne, mais je veux probablement parler des deux. Mais vraiment, être ici, après que quelqu'un soit mort, et traverser cela avec eux. Je veux que vous écoutiez cela attentivement, parce que cela pourrait facilement être mal compris. Parce que quand quelqu'un perd quelqu'un qui lui est cher, c'est comme si une partie de sa vie lui avait été enlevée. Et ça passe par divers processus, de chagrin, de perte, de nostalgie, de nombreux aspects de ce qu'ils étaient. Toutes sortes de choses. Tout ne peut pas être exprimé. Mais en même temps, nous ne sommes pas les premiers à être nés sur cette planète, et nous ne serons pas non plus les derniers à mourir sur cette planète. Dans nos vies, est-ce qu'on va faire des études ou non ? On ne le sait pas, quand on est. Est-ce qu'on va se marier ou non ? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va avoir des enfants ou non ? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va faire ceci, cela, et tant de choses dans le monde ou non ? On ne le sait pas. Mais nous savons une chose, c'est que nous allons mourir. Oui ou non ? C'est une certitude, n'est-ce pas ? Bien que ce soit une chose si évidente, nous ne sommes pas capables de l'accepter. Quelqu'un me demandait, « Sadhguru, comment meurent les serpents ? Où meurent-ils ? Parce que nous ne voyons jamais un serpent mort, à moins qu'ils n'aient été tués par quelqu'un. » Ils posent cette question dans un pays tropical, et je pense qu'elle est pertinente en Californie aussi, où il y a des millions de serpents en réalité. Mais ce sont des vies tranquilles, ils ne se montrent pas très souvent, à moins que vous n'entriez sur leur territoire quelque part. Et ils ne se montrent pas. Ils sont juste là. Alors où meurent-ils ? C'est quelque chose de vraiment merveilleux, en particulier les cobras. Quand ils veulent mourir, quand ils savent qu'ils doivent mourir, ils se retirent, trouvent un perchoir quelque part, et vont se poser là, et ils ne vont pas manger. Pendant plus de 18 à 20 jours, ils ne mangent rien et restent au même endroit. et ils vont mourir là. à une époque, par compassion déplacée, je faisais descendre ces cobras, parce que je savais où ils se tiendraient. Je les prenais, les ramenais, essayais de les nourrir de force, essayais de leur donner à manger, et d'y faire quelque chose. Mais faites ce que vous voulez, ils n'accepteront pas la moindre nourriture. Si vous les laissez à nouveau, ils repartent se poser au même endroit, et ils mourront là-bas discrètement. Je dis qu'une créature rampante à cette conscience sait combien de temps ce corps devrait vivre et quand il devrait partir. De même, votre vie et toutes les autres vies ont cette conscience du moment où elles doivent quitter ce corps, soit parce que nous avons brisé le corps d'une façon ou d'une autre, soit simplement parce que l'intensité nécessaire n'existe plus dans le corps pour soutenir la vie. Donc nous devons comprendre quand je dis, quand j'utilise certains mots, ne les prenez pas au sens usuel du terme. Quand je dis une vie décide qu'en partir, ce n'est pas que vous y pensez et décidez. Ce n'est pas ce genre de décision. À leur façon, pas avec des pensées. De nombreuses décisions à propos de qui vous êtes ne sont pas prises par vos pensées. Elles sont simplement prises, n'est-ce pas ? Comme cela, une vie décide qu'en partir. Tant qu'elle est ici, nous ferons tout pour la préserver et la conserver et la garder avec nous car nous chérissons et attachons de la valeur à cette vie. Mais une fois qu'elle part, nous devons respecter cela. parce que cette vie a choisi de partir. Maintenant, quand je dis vie, je ne parle pas de la personne. Je ne parle pas de la personnalité. Je ne parle pas des diverses pensées et émotions et activités dans lesquelles cette personne était impliquée. Vous, en tant que personne, ne voulez jamais partir parce que vous voulez être un drame psychologique sans fin. Mais la vie veut partir à un certain moment. Que cela vous plaise ne vous plaise pas. La vie veut partir parce qu'elle ne veut pas être prise au piège de la forme physique que vous avez accumulée indéfiniment. Elle ne veut pas. Elle n'apprécie la forme physique que pendant un certain temps. Après quoi, même si tout va bien, de nombreuses vies s'en vont. Vous verrez cela en particulier en Inde. Les yogis décident quand partir. Quand ils sont en très bonne santé, eh bien, ils s'assoient et ils partent. D'autres pensent pourquoi il était en bonne santé et pourquoi devait-il partir. Donc vous voulez tomber malade et mourir. Voulez-vous souffrir à l'hôpital pendant trois ans et ensuite seulement partir ? Est-ce la seule façon de partir ? S'il vous plaît, écoutez ceci attentivement parce que c'est un problème. Je ne cherche pas à piétiner quoi que ce soit mais je veux que vous écoutiez ceci attentivement. Est-il vrai que la dernière chose que vous faites dans votre vie est la mort ? Allô ? Donc la dernière chose que vous fassiez dans votre vie, n'est-il pas très important que vous la fassiez gracieusement ? Vous êtes tous de Los Angeles. Vous devez le faire avec style, n'est-ce pas ? Au moins gracieusement. N'est-il pas également important que les autres vies qui nous entourent, lorsque leur heure arrive, nous les aidions à être en mesure de partir gracieusement ? Ne pas en faire une victime de l'industrie médicale qui a lieu autour de nous ? Allô ? Dites-moi, quel est l'objectif visé si vous prolongez une vie qui est sur le point de partir maintenant pendant encore trois mois avec toutes sortes d'aides ? Trois mois, vous les tirez dans la douleur et la misère ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie simplement que vous ignorez la nature de la vie. Et vous voulez vous accrocher à quelque chose que vous connaissez et vous ne voulez rien connaître que vous ne connaissez pas. C'est très important. Nous connaissons la personne. Nous connaissons cette personne et cette personne et cette personne, c'est bien. Nous avons apprécié leur personnalité, mais vous n'avez pas touché la nature de leur vie. Parce que, à moins de toucher la nature de votre vie, vous ne pouvez pas toucher la nature d'une autre vie. Donc la chose la plus importante que nous ayons à faire, c'est, nous n'avons pas à parler de la mort, à nous préparer à la mort. Rien n'est nécessaire. Ce que nous devons faire, c'est, au-delà de ce corps que nous avons amassé, vous avez convenu avec moi que vous avez accumulé ceci. Au-delà de ce mental qui est aussi une accumulation d'impression et d'informations. Au-delà de vos accumulations, si vous êtes assis ici, là, maintenant, et faites l'expérience de la vie que vous êtes, vous n'aurez absolument aucun problème avec aucun aspect de la vie, y compris la mort. La mort n'est pas une autre chose. La mort est une chose continuelle. En ce moment même, nous mourrons tous lentement. Un jour, ce sera terminé. Vous pensez que ça va soudainement arriver un jour ? C'est déjà en cours, n'est-ce pas ? Allô ? N'est-ce pas en cours ? C'est en cours en chacun de nous. Ne devrions-nous pas mener ce processus ? Voyez, vous pouvez appeler ça, en cet instant, je peux dire, je vis. Une autre façon de le dire est, je meurs. Je meurs en cet instant. Nous voulons étirer ça autant que possible. Mais, savoir ceci, expérientiellement, et non, essayer de le comprendre intellectuellement, est très important. Parce que, si vous comprenez intellectuellement, vous serez toujours les uns contre les autres, parce que c'est la nature de l'intellect. Cet intellect ne peut rien percevoir sans créer deux. Donc, vous avez créé la vie et la mort. Il n'y a rien de tel que la vie et la mort. La vie et la mort sont un même lot, n'est-ce pas ? Allô ? C'est un même lot. Tout comme nous vivons, nous mourrons aussi, là, maintenant. La question, c'est, avec quelle grâce vous le faites ? Si vous apprenez à mener cet instant de façon absolument gracieuse, vous mènerez aussi cet instant-là de façon absolument gracieuse. Ce n'est pas un autre type d'instant. C'est le même instant. Dans la science du yoga, c'est dit comme ça. À chaque inspiration, vous naissez. À chaque expiration, vous mourrez. Quand vous êtes né, petit bébé, la première chose que vous ayez faite a été d'inspirer, n'est-ce pas ? Selon vous, quelle est la dernière chose que vous ferez ? Expiration, n'est-ce pas ? Là, tout de suite, alors que vous êtes assis ici, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, La prochaine inspiration n'a pas lieu et soudain, un grand homme disparaît. Pouf ! Oui ou non ? C'est à ce point fragile. Je veux que vous voyez cela. À chaque instant, ça a lieu. Si cette expiration qui est sortie, si elle ne revient pas, celui-ci disparaît. Un homme peut faire tant de choses. Mais en même temps, voyez à quel point cela est fragile. C'est comme, vous faites du yo-yo avec votre vie à chaque instant. Si vous ne savez pas comment la faire revenir, elle partira. Mais je ne me sens pas comme ça là, tout de suite, je suis réel. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Tout un tas de gens pensaient la même chose avant vous et moi. nous devons comprendre que la condition mortelle est la réalité fondamentale de notre existence. Si nous n'acceptons pas cette seule chose, croyez-moi, vous ne connaissez aucun autre aspect de la vie en réalité. Vous ne connaissez que le drame. Parce que ceci est la nature la plus fondamentale de notre existence, que nous sommes mortels. Lorsque nous naissons, il est indiqué que nous allons mourir, n'est-ce pas ? Combien de temps est la seule question ? Je vous souhaite une très longue vie. Merci beaucoup d'être venus. Merci.